Avec la sortie de Ghostwire, on a pu plonger ou replonger dans l'univers fascinant du surnaturel japonais. En effet, le Japon a une quantité assez impressionnante d'esprits en tout genre. Qu'on parle de yukai, de yure, ou même de légendes ayant vu le jour sur des forums, voici une petite liste inspirée des entités qu'on peut être amené à croiser dans le jeu. Les Teru Teru Bozo sont de petites poupées artisanales réalisées à l'aide de papier ou de bouts de tissu blanc. Les japonais les accrochent aux fenêtres les jours de pluie tout en chantant une comptine pour prier pour le retour du beau temps. Si on l'accroche la tête en haut, on prie pour le soleil, alors que si on la pend la tête en bas, c'est la pluie qu'on souhaite voir venir. Si la poupée réussit à faire revenir le soleil le lendemain, alors on lui dessine un sourire ou on lui fait des offrandes. Ce mythe de la poupée est souvent relié à la légende d'un moine qu'on avait appelé pour chasser la pluie d'un village ravagé par les eaux. Ayant échoué dans sa tâche, on l'aurait décapité. On lit aussi parfois la poupée au yukai Yoribo, un yukai qui appelle le soleil, qui serait donc invoqué par les prières offertes au Teru Teru Bozo. Teru Teru Bozo, Teru Bozo, Teru Bozo, 明日点検しておくれ それでも曇ってない たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた Les fantômes japonais sont souvent représentés par des femmes au teint pâle, cheveux noirs et kimono blanc. C'est l'image qu'on s'en fait des suites de différents films d'horaires qui ont été diffusés de par chez nous. Mais du point de vue des japonais, le kimono blanc est un accoutrement bien plus symbolique. Lors du décès de quelqu'un au Japon, on l'habille la plupart du temps d'un Kyô Katabila. Kyô signifiant ici Sutra Bouddhiste et Katabila étant un kimono léger porté lors d'occasion informelle. A l'origine, on voyait les Katabila comme étant des sous-vêtements qu'on pouvait rembourrer en hiver pour affronter les températures basses. Puis, avec la venue des saisons plus chaudes, on s'est rendu compte que ce fin vêtement était plutôt adapté et confortable. Le vêtement a donc été décliné en des versions spécialement adaptées au bain, les yukata-vila. Puis on a raccourci le mot pour les nommer des yukata. Durant la période Eyan, il est dit que l'empereur portait des vêtements blancs pour ses rites religieux. Les mariés se sont mis à porter des shiromoku, les moines, des joe, le blanc représentant alors la pureté. La pureté est un élément essentiel de la religion Shinto. C'est d'ailleurs pour ça que dans la plupart des temples Shinto, on se purifie avant de pénétrer dans les lieux. Les vêtements blancs sont donc portés par trois catégories de personnes. Les prêtres, les mariés et les cadavres. Ou les presque cadavres comme ceux sur le point de commettre seppuku. On pourra ajouter à ces trois catégories celles qui nous intéressent, les fantômes. Dans la religion bouddhiste, la mort n'étant que le début d'un nouveau cycle, on habille le défunt d'un Shinichōzuku. Le costume pour son dernier voyage vers la mort. Et c'est pour cette raison qu'on vous regardera avec horreur si vous osez refermer votre kimono en mettant le côté droit par-dessus le gauche. Les morts sont ainsi habillés. Les vivants referment toujours leur kimono en rabattant le côté gauche sur le droit. A l'origine, les plus pauvres rabattaient leur kimono du côté gauche sur le droit afin de faciliter leur mouvement pour pouvoir travailler. Les classes plus aisées faisaient donc l'inverse pour montrer qu'elles n'avaient pas besoin de travailler. Mais en Asie, les morts sont puissants et les vivants ne doivent pas les offenser. La mort ne connaissant aucun garant, tout le monde devenait noble dans la mort et on attachait leur kimono de façon noble pour leur tout dernier voyage. Le kimono blanc japonais représente donc plus qu'un simple vêtement. Il montre que la personne a subi une transformation, qu'elle est devenue pure dans la tradition Shinto. Un pèlerin saint dans la tradition bouddhiste et un aristocrate riche dans le royaume des hommes. Cette légende nous vient de la période Eyan, où une femme d'une grande beauté a été mariée à un samouraï. Tous les jours, elle demandait aux enfants du village si elle était belle et ceci acquiescé. Un jour, elle en vint à tromper son mari et le samouraï lui fendit la bouche jusqu'aux oreilles en la prenant. Suivant son action, il lui demanda Qui te trouvera belle à présent ? On raconte à présent qu'elle aère les soirs particulièrement brumeux. Un masque chirurgical recouvrant son visage. Lorsqu'elle croise des enfants, elle leur demande si elle est belle. Si la personne répond oui, elle leur demande à nouveau après avoir retiré son masque. Si la personne dit toujours oui, elle laisse la personne partir mais la sue jusqu'à chez elle pour les tuer. Si la réponse est oui, alors elle découpe le visage de sa victime à son tour. Yuki Onna se traduit littéralement par femme des neiges. Elle prend plusieurs apparences selon les légendes et il arrive qu'elle revête une tenue d'épouse. Le fameux Shiromuko. Elle pourra alors aussi être appelée Yuki Nyobo, l'épouse des neiges. Les Yuki Onna sont des femmes aux cheveux noirs, vêtues de kimono légers blancs, presque translucides, laissant paraître la pâleur de leur peau au travers. Ayant beaucoup de compte à son sujet, il y a différentes justifications sur son origine et surtout sur ses objectifs. Pour certains, il s'agit d'une déesse qui apporte la bonne ou mauvaise fortune avec chacune de ses apparitions. Pour d'autres, elle joue le rôle de Miko en tant que servante des dieux de la montagne. Quant à d'autres, ils disent qu'elle n'apparaît que les soirs de pleine lune, avec les premières neiges. Les légendes se sont transmises, déformées, recréées et à présent on peut aussi facilement croiser de Yuki Onna étant des esprits vengeurs que de Yuki Onna apparaissant simplement avec les blizzards. 2Channel est un forum anonyme japonais créé en 1999. En 2007, il est décrit comme un site ayant un niveau d'influence comparable à une chaîne de télévision tant il est populaire. C'est sur ce forum que prend place l'histoire de la station Kisaragi. En effet, en 2004, Assumi commence à poster sur un thread dédié aux occurrences inhabituelles alentours. Elle lui explique qu'elle est montée dans un train depuis un moment déjà, mais que quelque chose lui semble étrange. Au cours de la discussion avec d'autres utilisateurs, elle explique que c'est un train qu'elle prend régulièrement pour aller travailler, mais qu'étrangement ça fait déjà 20 minutes qu'il ne s'est pas arrêté et que tous les autres passagers dorment. Les utilisateurs lui conseillent d'aller vérifier si le conducteur ne s'est pas endormi ou n'a pas eu d'attaque, mais personne ne répond quand elle toque à la porte et elle est incapable de l'ouvrir. Elle ne reconnaît pas non plus le paysage qui défile à l'extérieur. Le train s'arrête finalement à la station Kisaragi où elle décide de descendre, mais personne sur le forum ne parvient à trouver d'informations sur la mystérieuse station. La jeune fille décide qu'il est préférable de revenir sur ses pas en suivant les rails après avoir appelé ses parents, mais alors qu'elle marche seule, perdue dans des champs au milieu des montagnes, des bruits se font entendre au loin. J'entends quelque chose qui sonne comme des tambours, mixés avec des sons de cloches au loin. Honnêtement, je ne sais plus quoi faire à présent. Cherchant à fuir le bruit, elle tombe finalement nez à nez avec un homme qui lui propose d'appeler un train pour l'emmener à un hôtel proche. Asumi est tellement paniquée qu'elle accepte et monte à bord du nouveau train, mais aussitôt fait, l'inconnu cesse de lui parler et le train s'enfonce de plus en plus profondément dans les montagnes. Mon téléphone n'a presque plus de batterie, les choses deviennent étranges, donc je pense que je vais juste tenter de courir. Il se murmure des choses à lui-même depuis tout à l'heure. Pour me préparer au bon moment, je vais arrêter de poster pour l'instant. Ce fut le dernier message posté par Asumi. Les Ashikivarashi sont des esprits de la maison. Ils sont réputés pour amener la fortune et la prospérité à la maison qu'ils hantent. Il est rare de les apercevoir, mais quand cela se produit, ils ont la forme de jeunes enfants fantomatiques. La volonté d'attirer ces esprits a amené certaines personnes à leur laisser des offrandes. Leur nom vient d'une pièce dans les maisons japonaises remplies de tatami. Les japonais mettent donc beaucoup d'efforts dans l'entretien de cette pièce afin que les esprits pouvant y vivre restent. Les kapas sont des monstres aquatiques vivant dans les rivières et lacs japonais. Ils font généralement la taille d'un enfant humain et bien qu'ils aient du mal à se déplacer sur la terre ferme, ils sont redoutables dans l'eau. Ils ont une apparence reptilienne et leur trait le plus connu est le creux au sommet de leur crâne. Ce creux doit toujours être rempli d'eau puisque c'est de là que le kapas puise sa force. Les kapas peuvent manger n'importe quoi, mais ils ont quand même deux mes favoris. Les concombres ainsi que les entrailles humaines. Les tanukis sont des créatures réputées pour leur habilité à changer leur apparence. Mais au-delà de leur capacité à se transformer selon leur bon vouloir, la caractéristique la plus connue des tanukis est certainement celle de leurs testicules magiques. Ils peuvent les transformer et s'en servir pour tout un tas de choses. De tambours, des armes, des parapluies ou même des bâtiments entiers. Mes enfants, le grand tapis rouge sur lequel vous êtes confortablement installés, savez-vous ce que c'est en réalité ? Ce tapis rouge n'est autre que la peau de mes roubignoles. Ah ah, 15 mètres carrés ! Et je vais le prouver, attention, ça va secouer ! Ainsi, le tanuki devient un vendeur et ses testicules le magasin qu'il tient. Vous pouvez donc vous demander qu'est-ce qui revête du décor dans Animal Crossing ? Et qu'est-ce qui n'est en fait que les testicules transformés de tom nook ? Beaucoup décident de prendre une apparence humaine pour passer leur vie au milieu des humains. Unyaki Yako est une parade composée d'une centaine de démons qui déambulent dans les rues du Japon, généralement les nuits d'été. Durant la période des Yann, on disait que si le jour était le temps des humains, alors la nuit était celui des démons. Les deux se chevauchaient et parfois se croisaient. A l'époque, le Japon était fermé et n'acceptant aucun commerce avec le reste du monde, les marchandises étaient plus chères et donc on les chérissait bien plus. De là est partie la croyance que les objets dans lesquels on mettait beaucoup d'affection et qu'on gardait 100 ans s'animaient et gagnaient leur propre conscience, augmentant encore les rangs de la parade nocturne. ... 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